L'Union européenne s'engage aux côtés de la Côte d'Ivoire dans le processus de réintégration des ex-combattants. Facture de cet engagement, 14 millions d'euros, soit 9 milliards de francs CFA. Affectation de l'enveloppe, favoriser le passage des anciens combattants, du maniement des armes à la maîtrise d'activités rémunératrices. Condition d'éligibilité. L'Union européenne a souhaité pouvoir s'adresser à des ex-combattants qui, effectivement, avaient réellement rendu leurs armes. Donc il faut qu'effectivement, c'est une des premières conditions, que les armes soient effectivement collectées. Et en cela, on travaille main dans la main avec l'ADDR et l'ONU-Ci pour vérifier ces conditions. Et ensuite, des ex-combattants, ça c'est une condition que l'Union européenne pose, qui ne sont pas concernés par les résultats, par exemple, de la Commission nationale d'enquête. Donc qu'ils ne soient pas parmi ces personnes qui ont commis des graves violations des droits de l'homme pendant la crise postélectorale. Ce sont 7500 personnes qui seront identifiées sur l'ensemble du territoire ivoirien. Le programme est déjà dans sa phase opérationnelle depuis le 3 mars. Et la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire donne rendez-vous dans six mois pour les premières évaluations. Et la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, c'est une condition. Et la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire donne rendez-vous dans un Travail.